Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ! Aujourd'hui nous allons revenir sur une saga à la vie compliquée, la saga X-Men au cinéma. Après Batman et Superman, c'est déjà ma troisième vidéo sur un sujet venant d'un comics, et bien que ce soit mon premier Marvel, vous commencez à savoir ce que je pense de ce médium. J'ai cependant un attachement tout particulier à la saga X-Men. Si le projet d'un film X-Men était en chantier depuis 1994, avec à sa tête des gens comme James Cameron, Joss Whedon qui fera Avengers 15 ans plus tard, ou encore Robert Rodriguez, ce n'est finalement qu'en 2000, avec Bryan Singer aux commandes, que sort X-Men, premier film à essayer de prendre les comics dont il est tiré au sérieux et non comme un divertissement pour enfants. Le succès est au rendez-vous, entraînant la réalisation d'un deuxième volet, toujours avec Bryan Singer, et un troisième et dernier opus avec X-Men 3, l'affrontement final. Suivrons ensuite un spin-off détesté, en la forme de X-Men Origins Wolverine, un préquel slash reboot avec X-Men First Class, et enfin le très largement ignoré The Wolverine. Vous connaissez la chanson, dans quelques jours sort un nouvel opus, c'est donc l'occasion de se replonger dedans. Commençons par le commencement avec X-Men. L'humanité fait face à un nouveau palier de son évolution, les mutants. Ces humains, peu nombreux mais assez présents pour que leurs conditions soient un problème, développent des pouvoirs à partir de leur puberté ou suite à un événement traumatisant. Leur capacité diffère d'un individu à l'autre, mais on peut retrouver des mutations identiques ou similaires. Le film se concentre sur deux mutants. Logan, dit Wolverine, joué par Hugh Jackman, qui a ses pouvoirs de régénération et ses griffes depuis longtemps, mais souffre de perte de mémoire, et Murray, dit Rogue, joué par Anna Pakin, une jeune fille qui vient de découvrir qu'elle aspire l'énergie vitale de tous les gens qu'elle touche, et leur pouvoir dans le cas des mutants. Tous deux sont amenés en même temps dans l'institut pour mutants de Charles Xavier, appelé Professeur X, qui aide ces jeunes pensionnaires à contrôler leur pouvoir et à se former une éthique et une morale. Ils gèrent en secret les X-Men, un groupe de mutants chargés de régler les problèmes de mutants contre lesquels la police ne peut pas grand-chose. En effet, tous les mutants ne sont pas pacifistes. Une partie d'entre eux, réunis dans une alliance, se considère comme l'avenir de l'humanité, et souhaitent donc se débarrasser des humains avant que eux, conscients d'être de l'histoire ancienne, ne décident de les éliminer avant. Ils sont menés par Erik Lenscher, dit Magneto, joué par Ian McEllen, un mutant extrêmement puissant d'origine juive, qui a vécu l'enfer des camps de concentration en Allemagne, et qui n'est donc que trop conscient de ce qui arrive lorsqu'une partie de l'humanité prend peur d'un autre groupe d'individus. Wow, mais attendez ! Un comics dans lequel on parle de nazis pour autre chose que pour avoir un méchant débile qui veut instaurer un Quatrième Reich ? Vous voulez dire qu'on peut essayer de dire quelque chose avec un comics ? A l'origine, lorsque le comics a été créé dans les années 60, les mutants étaient principalement l'incarnation du mouvement afro-américain. Le professeur étant une sorte d'incarnation de Martin Luther King, pacifiste, là où Magneto était une projection de Malcolm X, militant prenant la confrontation directe. Mais avec le temps, ils sont devenus le symbole de toute forme d'ostracisme, le rejet d'une autre ethnie, d'une autre sexualité, d'une autre croyance, d'une autre pensée politique. Le fait que les mutants eux-mêmes présentent une grande variété physique est d'ailleurs un point essentiel. La plupart semblent humains mais viennent de tous les peuples, certains même ont des handicaps, l'exemple le plus évident étant le professeur Xavier, paraplégique. En restant multiples malgré leurs mutations communes, ils sont symboliques de la haine des humains pour l'inconnu, la différence. Vous pensez bien que pour l'ado en surpoids aux cheveux longs et pédés que j'étais à l'époque, tout cela a beaucoup résonné, consciemment ou non. Ça a aussi dû résonner pour Bryan Singer, parce qu'il suffit de lui jeter un petit cotoy vite fait pour se rendre compte que c'est une tapette. Mais ça a aussi dû résonner en Ian McKellen, qui incarne Eric. Parce que oui, symboliquement, engagé dans le rôle de Magneto Sir Ian McKellen, homosexuel ouvertement militant, est lourd de sens. La relation qui unit les deux personnages est par ailleurs très bien rendue et assez fascinante. Deux frères ennemis, deux opposants qui ont le plus profond respect l'un pour l'autre, qui s'aiment énormément, mais ont des visions de la vie et de l'avenir du monde si contradictoires qu'ils ne peuvent plus qu'être ennemis. Certes, c'est très bien écrit, mais c'est encore renforcé par une astuce de mise en scène de Singer. Lorsqu'il fait son premier champ contre champ entre Charles et Eric, alors que les codes de cinéma voudraient que chaque personnage soit d'un côté différent du cadre, ici ils sont en face à face mais du même côté du cadre, prouvant ainsi qu'ils ne sont pas aussi ennemis qu'on pourrait le croire. Leur sujet de Discord étant cette norme qui, par peur, voudrait se protéger avec la loi du sénateur Kelly qui vise à créer un fichier global répertoriant les mutants et qui rappelle les sombres heures du maccartisme et sa chasse aux sorcières. Non, c'est une expression, ils chassaient pas les sorcières mais les communistes. Ouais, on va dire ouais. Le plan de Magneto d'ailleurs, de transformer les dirigeants du monde afin que la cause des mutants devienne aussi la leur, évoque l'histoire religieuse, en particulier celle du christianisme. Pendant longtemps une minorité persécutée, elle est un jour devenue la religion de l'empereur Constantin Ier, devenant ainsi le culte d'état officiel à Rome et permettant son expansion en Europe à travers l'empire romain. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce plan est mis en place depuis la statue de la liberté. Si les films conservent une certaine légèreté, autorisant quelques blagues, il est clair qu'on est assez loin de Superman fourrant ses ogives dans son petit panier. Prenons l'exemple des nazis. Les nazis sont des méchants qui peuvent être pris de plusieurs façons, soit avec sérieux, généralement dans les films d'époque, soit pour le délire où on peut aller jusqu'aux zombies nazis et autres fantaisies qui n'ont pour but que d'utiliser les idéaux politiques d'extrême droite pour ne pas avoir à se faire chier à faire un méchant. Voilà une oeuvre de fiction dont le message est tellement sérieux et puissant que son ouverture se passe dans un camp de concentration, dans une scène extraordinairement forte. Il faut quand même être sacrément sûr de ce que l'on fait pour intégrer de façon si brusque et frontale l'Holocauste, surtout en scène d'ouverture. Elle est filmée avec respect et gravité, mais si le contenu du reste du film n'avait pas eu la portée qu'elle a, si par exemple il s'était s'agit d'une banale histoire des X-Men qui affronte un autre mutant criminel, on aurait légitimement pu se considérer choqué de traiter un tel sujet avec insouciance. Mais Singer a vraiment voulu bien faire les choses. Par exemple il s'est posé la question suivante, comment puis-je faire évoluer le cinéma pour filmer des humains évolués ? N'oublions pas que nous sommes à une période charnière du cinéma moderne. La révolution numérique s'est amorcée depuis 1993 et la sortie de Jurassic Park, et l'on commence à peine à élaborer des mises en scène assistées par ordinateur. Singer a fait évoluer ses mouvements de caméra pour qu'il puisse suivre des humains évolués. On dénote par exemple ce plan où Jean récupère un objet qui est loin d'elle. Dans une scène classique, il aurait fallu faire panoter la caméra, suivre le personnage qui se déplace, etc. Alors qu'avec le numérique, on peut placer la caméra en face de Jean, voir l'objet au premier plan, en un seul mouvement qui au lieu de suivre le personnage, suit l'objet. On peut également noter le plan où l'on révèle que Mystique est aux commandes du bateau, car la caméra peut, en un seul mouvement, montrer le personnage, faire un panneau travelling jusqu'au corps joué par le même acteur, et revenir à sa position de départ avec la mutante à la barre. Enfin, suivre la récupération de Wolverine tournant grâce à ses griffes en images de synthèse autour d'un pic de la couronne de la Statue de la Liberté, avant de se réceptionner, là aussi, en un seul plan immobile. En revanche, si Singer était audacieux, on sent que les studios étaient un peu frileux. Certes, on ouvre dans un camp de concentration, mais surtout, ne pas faire trop réfléchir le spectateur. S'il veut réfléchir, qu'on lui donne de quoi faire, mais que ça n'empêche pas les gens de bouffer leur popcorn s'ils en ont envie. Le meilleur exemple, c'est le tout 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 début du film, l'ouverture, pourrait-on dire, avant le générique, où le professeur explique le phénomène de la mutation. Voici comment on montrait ça de nos jours, où on pense qu'on peut réfléchir sur un scénario de comics. Et voici ce que ça donne lorsque le professeur parle avec une grosse envie de pisser. C'est un indice assez clair de l'état d'esprit de la Fox face au sérieux avec lequel Bryan Singer traite son sujet. Ce qui ne l'empêche pas, cela dit, de savoir glisser des notes d'humour assez bien trouvées. X-Men est encore un coup d'essai, mais on peut les remercier, réalisateurs et producteurs, d'avoir eu l'audace d'essayer. Et pourtant, on oublie trop souvent que X-Men a été le premier à faire ce pas en avant, parce qu'il est sorti juste avant Spider-Man. Et Spider-Man est sorti juste après ça. Face à la peur directe et immédiate du terrorisme, les questions soulevées par X-Men semblaient d'un autre temps, alors qu'elles étaient au contraire d'autant plus pertinentes, et X-Men nous offrira une suite en 2003. C'est en effet avec un attentat, et un attentat super bien filmé en plus, que Singer, de retour aux commandes, ouvre son film. Un mutant téléporteur parvient en effet à s'introduire dans la Maison Blanche et manque d'assassiner le président. Cet acte provoque bien sûr une forte réaction chez les humains, qui voit d'autant plus les mutants comme une menace par amalgame. En poussant leur enquête, les X-Men retrouvent le mutant en question et comprennent qu'il était manipulé. Il a en effet subi un lavage de cerveau provoqué par une substance sécrétée par un autre mutant, il s'agit du fils de William Stryker, un militaire qui cherche à combattre les mutants par leurs propres armes, reconnaissant qu'il est impuissant face à eux, et qui a lui-même commandité l'attentat contre son supérieur et président, dans le but de manipuler l'opinion publique. Son plan final est assez terrifiant, kidnapper le professeur Xavier et utiliser ses capacités additionnelles à la technologie de Cérébro pour tuer tous les mutants d'un coup. En parallèle, il est aussi responsable de l'implantation du squelette en adamantium de Wolverine, et une partie du film tournera autour de la quête de Logan pour retrouver ses origines. L'avis général sur Internet est très positif sur X-Men 2, et je peux difficilement aller contre. Non seulement le film est mené d'une main de maître, mais en plus il est tellement chargé en métaphores, discours et interprétations que je risque d'en oublier. Au niveau de la mise en scène déjà, le film poursuit l'idée de la caméra mutante développée avec le premier film. Bien évidemment avec la scène d'ouverture, où la caméra se déplace à travers les murs et surtout les Judas aux portes, comme si on avait développé une caméra si petite et mobile qu'elle pouvait traverser la matière, ou encore en filmant des scènes au ralenti, comme si elles étaient en vitesse normale, parvenant à suivre les déplacements de Nightcrawler sans aucun problème. A noter également la scène de vol entre les tornades. Aujourd'hui nos films utilisent tellement d'effets spéciaux que cela nous semble normal, mais en 2003, les scènes totalement en images de synthèse telles que celle-ci, en particulier avec des volumes et devant reproduire les éléments naturels, relevaient de la performance. De nombreux mouvements de caméra ou intégrations d'effets spéciaux, qui aujourd'hui passent inaperçus ou à l'inverse pour des effets ringards, étaient à la pointe de la technologie à ce moment-là. Et puis il y a la portée symbolique si forte que je vais procéder par genre, en commençant par les doubles sens liés à la sexualité. Cette scène... N'est pas une scène de blockbuster à super-héros. C'est une scène de coming out, purement et simplement. Remplacé mutant par gay, et vous avez mot pour mot la scène type de révélation à la famille. On est même à deux doigts du cliché, pas vrai Twilight ? Bon, à ceci près qu'on n'a jamais vu un petit frère être jaloux de son grand frère gay, mais sa réaction est assez ambivalente. Il peut aussi bien le dénoncer parce qu'il le rejette, que parce qu'il a du mal avec l'attention qu'il attire. Autre passage qui soulève ce rapprochement, cet échange entre Nightcrawler et Mystic. Il y a aussi des résonances politiques. L'une des premières répliques entendues dans le film étant une citation d'Abraham Lincoln. Rien à voir avec l'abolition de l'esclavagisme, il s'agit de son discours d'investiture lors de sa première élection, une période où il disait ne rien vouloir changer au statut des Afro-Américains. C'est un discours contre la sécession et la dissolution des USA, qui allait pourtant dès le lendemain entrer en guerre civile. Par projection, le discours s'adapte à une humanité prête à s'entredéchirer entre les mutants et les homo sapiens. Comme le dit le professeur dans son discours d'ouverture, On peut également voir dans l'union forcée entre les X-Men et la confrérie de Magneto, les alliances entre partis opposés lors d'une élection, et le fait que Magneto pousse Pyro à se retourner contre ses amis peut être assimilé à un changement de famille politique, mais c'est extrapolé, j'en conviens. Et puis il y a les échos avec la religion. Bien évidemment, Nightcrawler en premier, connu depuis les comics pour être un chrétien convaincu, tout comme Magneto est connu pour sa judéité. Mais justement, les symboles liés au judaïsme sont très présents. La descente dans le manoir des X-Men pour enlever les mutants n'est pas sans évoquer les rafles de juifs, et le plan de Stryker a des relents nauséabonds de solution finale. Mais surtout, en fin de film, vous avez quand même une des représentantes d'un groupe d'opprimés qui ouvre les os en deux. Alors oui, les fans du comics vont me dire que Phoenix est surpuissant et fait ce qu'il veut, mais c'est pas anodin ! Quand même quoi, il est pas petit le symbole ! Bon, hormis le fait que la Moïse des mutants ait moins de barbe et plus de boobs. Le traitement de Jean d'ailleurs est assez intéressant, tout particulièrement l'idée de la faire mourir. Parce que oui, messieurs de Marvel, faire vraiment mourir son personnage a quand même beaucoup plus de sens que de teaser pendant un an sur la mort d'un autre, et de ne même pas avoir les couilles d'aller jusqu'au bout ! Niveau scénario, alors qu'on en apprend plus sur le passé de Logan, les problèmes des mutants se font plus pressants. Les acteurs ayant signé un contrat pour deux films dès le début, il semblait évident que certains éléments allaient être préparés à l'avance. Cérébro, par exemple, n'était pas forcément essentiel au script de X-Men, mais le fait de l'avoir introduit dans le premier permet directement de l'utiliser dans le 2 sans casser le rythme. De même, la découverte de son passé par Logan avait également été amenée dans le premier opus. Je suis surpris en parlant du scénario, quand je vois les délires dans lesquels sont partis certains avec Star Wars 3, que personne n'ait remarqué que le plan de Stryker dans X-Men 2 est l'exacte théorie du complot qui entoure le 11 septembre. Un faux attentat réalisé dans le but de pousser un pays à partir en guerre contre un ennemi dont il a lui-même orchestré l'attentat. Et pour couronner le tout, le film laisse toujours un peu d'humeur. C'est marrant cette manique à Bryan Singer de vouloir inviter les gens à aller se faire foutre ?